Soutenir l'économie locale. Mesurer l'impact des magasins de producteurs. En matière d'achat alimentaire, de nombreux Français s'approvisionnent directement auprès d'agriculteurs et d'agricultrices. Par exemple, dans l'un des 567 magasins de producteurs, recensés fin 2023. En 2021, une étude en collaboration avec la recherche a été menée auprès de 5 magasins de producteurs du Luberon, regroupant plus de 300 agriculteurs, pour mesurer leur impact économique sur ce territoire. Le principe ? Identifier dans quel périmètre géographique et auprès de qui l'argent dépensé dans ces magasins est ensuite redépensé, et calculer le coefficient multiplicateur de l'achat local des magasins, qui traduit leur contribution au maintien et à la circulation des richesses dans une zone considérée comme locale. Deux zones locales ont été définies autour de chaque magasin, de 30 et 80 km de rayon. Pour chaque magasin, trois niveaux de dépenses ont été analysés. Au niveau 1, les dépenses des consommateurs dans le magasin, par exemple 100 euros. Au niveau 2, les dépenses du magasin pour payer ses producteurs, ses salariés, ses fournisseurs et ses charges opérationnelles. Par exemple, le magasin redépense 90 euros dans un rayon de 30 km. 74,70 euros vont au producteur, 8,10 euros aux salariés et 7,20 euros au paiement du loyer et aux fournisseurs locaux. Les 10 euros restants servent à payer les impôts, l'électricité et certains fournisseurs domiciliers hors zone, comme les fournisseurs d'eau, d'Internet ou de matériel spécialisé. Au niveau 3, les dépenses des producteurs, des salariés et des fournisseurs locaux. Par exemple, les producteurs et les salariés redépensent respectivement 40 euros et 7,20 euros localement. Le reste est utilisé hors zone. Les dépenses des niveaux 1, 2 et 3 au sein des zones locales ont ensuite été additionnées, puis le total divisé par les dépenses du niveau 1 pour calculer le coefficient multiplicateur de l'achat local. Ce coefficient est toujours compris entre 1 et 3. S'il est égal à 1, cela signifie que l'argent dépensé par les consommateurs dans le magasin est intégralement redépensé hors de la zone locale. À l'inverse, s'il est égal à 3, l'argent est intégralement redépensé localement. Dans les magasins étudiés, ce coefficient est compris entre 2 et 2,5 dans un rayon de 30 km autour du magasin, et il atteint 2,8 dans un rayon de 80 km. Il y a donc une redistribution économique aux bénéfices du territoire, et notamment des petites et moyennes entreprises, qui constituent les principaux fournisseurs des producteurs du magasin. Acheter en magasin de producteurs, c'est réellement soutenir les producteurs agricoles et les entreprises locales, et contribuer au maintien des richesses, des emplois et des services sur votre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada